1200, il y a 1200 comités théodules qui ne servent à rien et qui coûtent 80 milliards par an. 1200 comités théodules qui vivent sur votre dos comme les tics sur le dos d'un chien, c'est pas moi qui le dis, c'est une sénatrice. Et alors vous allez voir, le plus beau de tout, le plus beau de tout, c'est que non seulement parfois ils ne servent strictement à rien et ils vous coûtent des milliards, mais en plus, en plus, par soi, ils sont franchement, mais alors franchement, néfastes. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et à la fin de la vidéo, je vous parlerai de la boutique, de la chaîne. N'hésitez pas à y faire un tour. Alors, il faut que je vous montre ça parce que ça se passe au Sénat. Ça se passe au Sénat. Vous savez que depuis quelques temps, j'ai un faible pour le Sénat parce que toutes les couillonneries sur l'électricité, sur le vaccin, sur les cabinets McKinsey, sur les confinements, sur le Covid-19, toutes ces couillonneries d'Emmanuel Macron, c'est à chaque fois le Sénat qui les a sortis. Les comptes surprenants, on va le dire comme ça, les comptes surprenants de Bruno Le Maire, c'est le Sénat qui a enquêté dessus. À chaque fois, le Sénat sort des trucs actuellement. Je ne sais pas ce que c'est que cette génération de sénateurs, mais ils se sont réveillés tout d'un coup et ils nous font depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron des très, très bons rapports. Et là, vous allez voir une sénatrice, une sénatrice qui nous parle de ces comités théodiles, de ces machins qui nous pompent un fric monstrueux et qui sont franchement inutiles. Et après, je vous montrerai une vidéo de Carl Zero où vous verrez que non seulement ils sont négatifs, ils sont inutiles, mais en plus, pour certains d'entre eux, ils vous coûtent extrêmement cher et sont carrément, carrément, extrêmement dangereux pour vos enfants. Je vous montre tout ça. Merci, M. le Président. M. le ministre, quel bonheur de prendre la parole et d'avoir quasiment l'assurance de faire l'unanimité au sein de cette noble assemblée. ADEME, ANACT, ANA, ANCT, ANRU, ANSP, ANSES, Agences de l'eau, AFPAR, REC, ARS, EPEF, IGN, INSP, OFB et autres comités théodules. On en décompte entre 438 et 1 200. C'est dire si les gouvernements successifs s'en sont désintéressés. Ils emploieraient plus de 450 000 personnes et coûteraient plus de 80 milliards d'euros en 2023 contre 50 en 2012, soit une augmentation trois fois plus rapide que l'inflation. Trois fois plus rapide. Vous, l'inflation, l'an dernier, elle vous a massacré, laminé. L'an dernier, elle vous a pris à la gorge. Il n'y a pas de problème. Leur rémunération, leur taille augmente trois fois plus vite que l'inflation. Non seulement ils vivent comme des tics sur le dos d'un chien, mais en plus, ils vous pompent le plus d'argent possible, 80 milliards. Vous vous rendez compte qu'on est en train de faire suer tout le monde, toute la nation, sur des remboursements de soins médicaux, sur des franchises dans la médecine, sur on va retarder l'indexation des pensions de retraite, on va probablement vers une réforme des retraites. On est en train de faire suer toute la nation. On va augmenter votre prix de l'électricité l'année prochaine en janvier. On fait suer toute la nation pour 60 milliards. Et à côté de ça, vous avez 1200 comités théodules dont tout le monde se fout, dont on ne sait même pas réellement à quoi ils servent, et qui vous en coûtent 80. Dans n'importe quel gouvernement normalement constitué. Ou plutôt n'importe quel gouvernement dont les copains ne seraient pas les patrons de ces différents comités théodules. Eh bien, on aurait un réflexe simple, c'est un Premier ministre qui prend la page et qui raye d'un trait de plume l'ensemble de ces comités. Terminé ! Bye bye ! Au revoir ! Allez vous chercher un boulot qui sert à quelque chose s'il vous plaît ! Mais non ! Non ! Non, non ! Là, c'est sur vous qu'on va aller chercher l'argent. C'est sur vos remboursements de lunettes. C'est sur vos remboursements de soins médicaux. C'est sur votre retraite. C'est là qu'on va aller chercher le fric. Tout en excellent dans l'engresse. Parce que c'est vous qui devez payer, vous comprenez ? C'est jamais eux ! Jamais ! Eux, ils ont tous les droits ! C'est vous qui devez payer ! C'est un véritable engouement pour les agences. Et cela vaut aussi pour les collectivités friandes de GIP, SEM ou agences de développement qui s'autoconcurrencent. Réfléchir aux agences, c'est réfléchir à l'État, nous disait le rapport annuel du Conseil d'État en 2012. 12 ans plus tard, réfléchir ne suffit plus. Mais on t'y réfléchit, madame ! Madame la sénatrice, 12 ans plus tard, ont-ils réfléchi ? Ou est-ce que ce rapport est juste allé caler une bibliothèque dans un coin obscur de Bercy ? A mon avis, c'est le cas. Cinq agences sont chargées de l'agriculture et de l'alimentation. De même dans le domaine de la biodiversité et de l'environnement, où ces entités opèrent souvent indépendamment, mais sur les mêmes sujets. Et j'en passe. Cinq agences sur les agriculteurs. Et vous m'étonnez que les agriculteurs sont en train de crever. Vous savez, les agriculteurs, j'ai fait une vidéo. Non, je ne l'ai pas faite, la vidéo. Si, je l'ai faite. J'ai fait, parce qu'il y avait deux vidéos sur les agriculteurs, il y en a une que je n'ai pas faite, je n'ai pas eu le temps, et puis l'autre, je l'ai faite. Mais je l'ai faite. En fait, vous voyez que le nombre d'agriculteurs a diminué depuis les années 80 en France, de manière très importante, mais que le nombre de salariés du ministère de l'Agriculture a augmenté de manière très importante. Et on arrive à des chiffres complètement délirants. Je ne les ai plus en tête, mais je vous le dis ça de mémoire. On avait un fonctionnaire pour 66 agriculteurs, un fonctionnaire de l'agriculture pour 66 agriculteurs, et maintenant, on doit avoir un fonctionnaire pour 10 agriculteurs. Voilà. Et bientôt, il y aura un fonctionnaire derrière chaque agriculteur tel que c'est parti. Mais ces agences-là, elles contribuent à ça. Elles contribuent à ce genre de débilité dont le seul but est de casser les pieds aux gens. Ils sont noyés dans les acronymes. Ils reconnaîtront peut-être le CEREMA au cahier des charges improbables, coûteux et inapplicables. À l'heure où votre ministère fait naître une lueur d'espoir, et j'insiste sur l'effectivité de la simplification et de la transformation de l'action publique. Vraiment une lueur. Madame la sénatrice, je ne veux pas être méchante avec vous, mais à mon avis, ça restera une lueur et ça n'ira pas plus loin. Il est nécessaire, indispensable et urgent qu'un état des lieux soit réalisé afin de rationaliser et regrouper cette débauche de bonne volonté. À l'aune d'une stricte sobriété budgétaire et d'un énième projet de loi de simplification, nous avons bien entendu vos engagements et ceux du Premier ministre. Aussi, quelle est votre capacité à faire bouger les lignes ? Et dans quel délai ? Lorsqu'il y a une volonté, il y a un chemin. Quel est le vôtre ? Madame la sénatrice, il n'y aura pas de chemin parce qu'il n'y a aucune volonté. Si vous voulez vraiment réduire, simplifier l'administration, réduire l'administration, vous ne prenez pas 41 ministres. Ha ! Ha ! De Gaulle en avait 22 ! De Gaulle en avait 22 ! Et je n'ai pas pour souvenir que De Gaulle ait été un nul en administration et que ça a été la chianlis. Voilà. Je n'ai pas pour souvenir qu'on me dise que De Gaulle ne pesait rien sur la scène internationale. Et que ça a été un petit président. Voilà. Vous voyez, je ne sais pas ce que l'on dit d'Hollande, mais De Gaulle, à mon avis, on ne dit pas que c'est un petit président. Et pourtant, De Gaulle, 22 ministres, en fait 19 et 3 secrétaires d'État. Donc 22. 22. Et aujourd'hui, nous, 41. Madame la sénatrice, c'est très simple. Si on voulait faire de la simplification administrative, on couperait. Je rappelle que les Allemands en ont 18, je crois. 18 ministres en Allemagne. Je rappelle qu'en Suisse, ils sont 7. Et Millet, en Argentine, de mémoire, on a moins de 10. Si on voulait vraiment faire de la simplification administrative, si on voulait faire ce genre de choses, on ne pondrait pas un énième projet de loi. Il y en a tous les ans et ça ne marche jamais, on n'en a rien à faire. Si on voulait simplifier, on dirait, attendez, c'est très simple. J'ai un Premier ministre, j'ai un ministre de l'Intérieur, j'ai un ministre de la Justice, j'ai un ministre des Armées, j'ai un ministre des Affaires étrangères. À côté de ça, il me faut un ministre du Budget, parce qu'il y a quand même un budget à tenir. J'ai besoin d'un ministre du Budget. À la limite, je peux accepter encore un ministre de la Santé et un ministre de l'Éducation nationale. C'est tout. Et tous les autres, on ferme. On s'en fout. On ferme. Je l'ai déjà lu plein de fois, mais quel est le pays qui a le plus de médailles aux Jeux Olympiques ? Les États-Unis. Les États-Unis n'ont pas de ministre des Sports. Quel est le pays dont la culture est très nettement dominante dans le monde aujourd'hui ? Les États-Unis. Les États-Unis n'ont pas de ministre de la Culture. Voilà. Mais c'est très simple, vous voulez faire des économies, vous coupez comme ça, vous allez voir déjà le nombre d'économies que vous allez faire. Alors c'est sûr, il n'y aura plus de place pour les copains. Ah, ça va être embêtant ! Ah, ça va être embêtant ! Vous avez plein de copains que vous n'allez pas pouvoir recaser. Mais ça fonctionnera beaucoup mieux. Et si vraiment vous allez au bout des choses, le ministre de l'Éducation nationale, il ne contrôle pas les écoles. Toutes les écoles sont privées. Toutes. Toutes. Et le ministère paye les frais scolaires. Il donne un chèque de scolarité. Donc il paye. Vous envoyez votre enfant à l'école Godefroy de Bouillon ou à l'école Mohamed Ali. Eh bien, quel que soit le choix, l'État paye, je ne sais pas, 1000 euros par mois pour votre enfant. Je ne connais pas le prix. Mais vous, en tant que parent, vous choisissez si vous mettez votre enfant à l'école Godefroy de Bouillon ou à l'école Mohamed Ali. Vous choisissez. Et tout ce qu'a à faire l'État, c'est à payer. Et après, les écoles, elles-mêmes, sont à droite, à gauche, en fonction de la clientèle, etc. Vous voyez, il n'y a pas de ministre du McDonald's. Et McDonald's, ils disent très bien où se mettre. Il n'y a pas de problème. Et la comparaison n'est peut-être pas bonne entre McDonald's et les écoles, mais c'est pour vous donner une idée. C'est-à-dire que les écoles, elles trouveront les endroits où elle est. Et ça marchera très, très bien. Croyez-moi, d'ailleurs, tout le monde veut mettre son enfant dans le prix. Et pour aller jusqu'au bout, un peu dans la surenchère, je ferai la même chose avec les hôpitaux. Plus aucun d'hôpital public. Plus aucun d'hôpital public. Et je ne suis même pas sûr que je continuais à la sécurité sociale. J'aurais tendance à dire la mutuelle paye au premier euro. Et tout ce qu'a fait le ministre et les députés, c'est de décider quel est le minimum à payer. Vous n'avez pas de ministère de votre voiture. Et vous n'avez pas une assurance étatique de la voiture. Pourtant, vous êtes assuré. Et l'État a défini ce qu'était l'assurance minimum, l'ARC. Eh bien, on pourrait imaginer que vous n'ayez pas non plus une assurance de la santé étatique, la sécurité sociale, mais plein de mutuelles, plein d'assureurs qui vous proposent leur mutuelle actuelle, ce que vous avez aujourd'hui. Et l'État, lui, n'a qu'à définir ce que c'est qu'une assurance santé minimum. Et après, les mutuelles, à partir de ça, vont vous dire, ben voilà, assurance santé minimum, c'est ça, donc on le propose obligatoirement. Et puis, on propose, en plus, de prendre en charge vos dents, vos lunettes, de prendre en charge ceci, de prendre en charge cela, comme elles le font aujourd'hui. Sauf qu'elles le feront au premier euro. Et après, vous la rendez obligatoire, si vous voulez. Enfin voilà, là, mon cas est extrême, mais si vous voyez, si on voulait vraiment, je pense que même si on ne rentre pas dans mon cas extrême, puisque je suis libertarien, donc voilà, mais même si on ne rentre pas dans mon cas extrême, si vous voulez vraiment réduire la taille de l'État et la complexité administrative, vous revenez au nombre de ministres du général de Gaulle. Vous voyez, ce n'est pas, je ne demande pas un truc hyper incroyable de libéralisme monstrueux. Je me demande à ce qu'on revienne au temps du général de Gaulle, 21 ministres. On en vire à la moitié de ce qu'il y a aujourd'hui. Déjà, vous allez voir, ça va déjà beaucoup, beaucoup calmer les choses. Alors, je voulais aussi vous montrer autre chose. C'est, j'ai hésité à vous le montrer au début, et puis je l'ai écouté, je me suis dit, c'est quand même impressionnant. C'est Carl Zéro, qui nous parle de l'ASE. Ça vous coûte 10 milliards, l'ASE. Et d'après Carl Zéro, c'est franchement scandaleux. Je vous laisse écouter. Je vous laisse écouter. Le numéro 13 de l'envers des affaires est enfin en kiosque. Et ça valait le coup d'attendre. En fait, c'est à hurler. Chaque jour que Dieu fait, l'aide sociale à l'enfance place abusivement des gosses pour des raisons stupides, grotesques. Attention, on parle là de 330 000 enfants. 80% d'entre eux n'ont aucune raison d'être placés. Mais l'ASE fait du chiffre, au bénéfice d'associations qui a la grée, et qui se gavent sur le dos de ces mêmes gosses, avec notre pognon. Ce système à la con, il nous coûte 10 milliards par an. Vous imaginez, à nous, les contribuables. T'as compris comment montrer pâte blanche à Bruxelles, Barnier ? Et bien entendu, pendant ce temps-là, les incesteurs à répétition continuent de passer au travers des mailles du filet, d'une justice aux abonnés absents. Les petites victimes continuent à subir viols, abus sexuels, tortures. Et bien rares sont les services sociaux et les magistrats qui se bougent pour les sortir de l'enfer. Au contraire, il les expédie dans des familles d'accueil qui les martyrisent. On vient de le voir encore dans le Nord, récemment. Ou plus délirant encore, il les confie au père prédateur pédophile. On rêve ! Notre dossier est sans appel. Le système de protection de l'enfance en France est à la fois fou, voleur et moribond. Lisez l'envers des affaires, le numéro 13, il est en kiosque. Vous allez voir si je délire. Delon, dernier secret. À son essai, j'ai trouvé ce titre. Et j'en étais assez fier, mais finalement, je le trouve sensationnaliste et réducteur. Pourquoi Delon, d'ailleurs, me direz-vous, dans l'envers des affaires ? Alors, je vais arrêter là parce que, voilà, Delon, ce n'est pas le sujet là. Mais je trouvais que l'ASE, c'était aussi un truc intéressant à voir. Je ne connais pas particulièrement Carl Zéro. Je sais que c'est un sujet sur lequel il se penche énormément, énormément, les enfants. Et qu'il est très, très documenté là-dessus. Donc, j'ai tendance à le croire. Je ne le connais pas personnellement. Je n'ai pas d'avis sur le bonhomme. Mais j'ai tendance à le croire. 10 milliards par an. 10 milliards par an. Pour quelque chose qui semble négatif. Écoutez, j'aimerais savoir ce que vous en pensez, ce que vous pensez de tout ça. Si vous êtes d'accord avec moi qu'il y en a qui... Puisqu'il y a 1 200 agences, d'après le Sénat, qui coûtent 80 milliards d'euros. Donc, des gens qui ne servent à rien, qui sont des tics, qui se nourrissent de votre sang. Et qu'un gouvernement qui voudrait vraiment, vraiment changer les choses, vraiment faire en sorte qu'on n'ait plus ce genre de problème, pourrait très facilement trouver 80 milliards. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ? Ou est-ce que vous pensez qu'on a besoin, absolument besoin, de l'ADEME, de l'ANAC, de l'ANA, de la NCT, de l'ANRU, de l'ANSP, de l'AFPA, de l'ARS, de tous ces comités théodules ? Dites-le-moi dans les commentaires. Est-ce que vous ne pensez pas que s'ils protègent ces comités théodules, c'est tout simplement parce qu'ils veulent des postes ? Parce que les copains ont des postes. Ils ont 42 ministres ou 41 ministres, 41 ministres, parce qu'il faut donner des postes aux copains. Et ça ne changera pas tant qu'on aura cette mentalité de donner des postes aux copains. Ou est-ce que vous pensez que non, c'est absolument nécessaire d'avoir 41 ministres ? Dites-le-moi dans les commentaires. Et j'aimerais aussi que vous me parliez, je n'avais pas prévu, vous voyez, au début, de vous parler de Carl Zéro. Mais j'aimerais savoir ce que vous avez comme info et comme pensée sur l'ASE et a priori sur les placements abusifs qui sont faits par l'ASE. Est-ce que vous croyez Carl Zéro ? Est-ce que vous croyez que c'est un vrai scandale ? Dites-le-moi dans les commentaires. Et donc, je vous invite à aller dans la boutique de la chaîne, donc lien dans la description ou chaîne YouTube, onglet boutique. Et là, vous allez trouver des polos comme celui-ci, des pulls, des suites, des mugs. Plein, plein, plein de produits de très bonne qualité. Honnêtement, ça vaut le coup d'aller voir. Allez jeter un coup d'œil dans la boutique, ça aide la chaîne. Et vous allez probablement trouver ce qui vous plaît. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.